Chanter sans avoir mal à la gorge, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est impossible ? On en parle tout de suite. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et je publie sur cette chaîne très régulièrement des vidéos pour t'aider à bien chanter, des tutos, des astuces et des conseils. Alors pour ne rien rater, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne. C'est complètement gratuit. Tu as juste à cliquer là-dessous et surtout active bien la petite cloche pour recevoir les notifications. Ce qui nous permettra de pouvoir nous mettre en contact, notamment lorsque je fais des directs, tu seras alerté et nous pourrons échanger via la messagerie. Tu verras, c'est très sympa. Alors souvent, des gens me disent « Antoine, moi quand je chante, le problème c'est que ça me fait mal à la gorge. Est-ce qu'il y a des solutions ? Comment font les artistes pro ? » Alors je te rassure tout de suite, oui, il est tout à fait normal de pouvoir chanter sans avoir mal à la gorge. Donc c'est plutôt d'avoir mal à la gorge qui n'est pas normal et on peut résoudre cela. Alors de quoi cela vient la plupart du temps ? Cela vient d'un manque de technique vocale tout simplement. Alors évidemment, je ne te parle pas des maladies, des pathologies, mais si tu n'es pas malade, tu n'as pas à avoir mal à la gorge quand tu chantes. Si jamais c'est le cas, c'est tout simplement que tu n'as pas encore la bonne technique, mais rassure-toi, cela va venir très vite. Alors ce qui se passe, c'est que toi, ton cerveau dit que tu veux chanter. Maintenant, si ton corps ne sait pas comment le faire efficacement, il va trouver via les équivalences motrices, il va trouver une solution pour pouvoir le faire malgré tout. Je te donne un exemple. Le corps sait très bien comment réagir quand par exemple tu as mal aux dents. Tu ne vas pas faire exprès de mâcher les aliments avec la dent qui te fait mal. Non, très naturellement, de manière automatique, ta langue va pousser les aliments de l'autre côté et tu vas te mettre à mâcher du bon côté là où cela ne fait pas mal. C'est exactement pareil. Quand tu chantes, si tu ne sais pas bien comment faire, ton corps lui, il va vouloir quand même te rendre service et il va se débrouiller pour qu'il y ait du son qui sorte. Maintenant, au lieu que cela se fasse de manière libre et de manière facile, le corps comme il va un petit peu se forcer pour trouver une solution pour que tu puisses malgré tout chanter, à la langue, cela va te fatiguer, cela va t'éreinter et c'est là que tu vas avoir mal à la gorge parce que ce n'est pas la meilleure solution. C'est un petit peu comme si on mettait un pansement. Cela soigne comme cela, mais cela ne guérit pas complètement. La solution, c'est vraiment de pouvoir travailler ta technique vocale. Une des premières choses que je pourrais te conseiller de travailler, c'est tout simplement la respiration. Alors la respiration, il y a deux choses là-dedans. Il y a déjà bien savoir respirer, apprendre à respirer calmement, profondément et à bon escient au bon moment quand on chante parce que sinon on se retrouve quand on chante comme cela, on respire n'importe quand. Du coup, on a plein d'air, on ne sait pas quoi en faire. Cela nous amène très justement à la gestion du flux d'air. Parce qu'une fois que tu auras appris à bien respirer, il va falloir apprendre à gérer le flux d'air puisque tu vas avoir une quantité d'air en toi, dans tes poumons et ensuite pendant que tu chantes, tu vas expulser cet air vers l'extérieur. C'est ce qui va mettre en mouvement tes cordes vocales et il va falloir bien gérer ce flux d'air parce que c'est là aussi que la fatigue peut arriver. C'est si on gère mal son flux d'air. S'il n'y a pas assez de flux d'air, tes cordes vocales vont s'irriter, elles vont frotter. Et si à l'inverse, tu pousses trop d'air, cela va forcer en fait sur tes cordes vocales et elles ne vont pas être contentes non plus. Donc la clé est vraiment une des clés, mais c'est vraiment une des clés majeures, c'est de bien apprendre à gérer ton flux d'air. Alors, si tu as des amis justement qui ont souvent mal à la gorge, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Cela leur rendra un grand service. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites travailler ta respiration, si tu souhaites mettre en place une bonne gestion du flux d'air, je t'ai enregistré une vidéo spécialement pour cela. C'est une conférence que je te propose de t'envoyer gratuitement chez toi dans ta boîte mail. Alors, pour la recevoir dès maintenant, c'est tout simple. Il te suffit de cliquer dans la description, il y a un petit lien. En cliquant dessus, tu vas voir s'afficher un bandeau. Il te suffit de renseigner ton prénom et ton adresse mail et tu recevras d'ici quelques minutes dans ta boîte mail le lien d'accès à cette conférence. Tu verras, on va faire des exercices ensemble. C'est assez simple et rigolo et tu vas en avoir fini avec les mâles de gorge quand tu chantes, je te l'assure. Alors, je te dis moi à très bientôt ou à tout de suite dans cette conférence. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501